Salut salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de diplomatie d'intrigue et de trahison en tout genre avec le nouveau jeu game of thrones le jeu des trônes un jeu d'intrigue et de trahison entre les grandes maisons de westeros édité chez ffg distribué par asmodé en français c'est pour trois à cinq joueurs c'est de type négociation trahison intrigue ça vaut une cinquantaine d'euros et c'est sorti il n'y a pas tellement longtemps en français mais il fut un temps en fait en anglais quoi qu'il en soit le pitch un peu de game of thrones pour ceux qui ne connaissent pas la série de hbo et bien ce sont des maisons qui se disputent le trône de fer où justement la personne qui est assise à l'intérieur régit l'ensemble des régions donc c'est un peu tiré des rois maudits aussi le préambule de ce jeu et bien vous allez jouer l'une des célèbres maisons qui est issue toujours de la série game of thrones à savoir les stars et targaryen les baratheon etc et vous allez devoir en fait votre but du jeu et de réduire votre influence à peu près partout dans le monde de westeros le premier qui arrive à défausser entre guillemets ses cinq jetons d'influence à travers l'ensemble des familles et bien à gagner la partie il faut savoir que la partie aussi s'arrête si une famille meurt totalement au sein de ses membres aller sans plus attendre voyons ensemble comment on joue à un game of thrones petit tout rapide du propriétaire dans une boîte de game of thrones les jeux des trônes vous allez trouver plusieurs choses déjà vous allez trouver des petits plateaux ici modulables je les ai mis et hop vous pouvez les détacher qui représente en fait les cinq familles donc on a les stars on a les baratheon on a les targaryens on a les lannister on a les tyril qui vont vous permettre justement d'avoir une famille à proprement parler par rapport à ces familles on va avoir plusieurs diagrammes ici qui vont représenter les héros en fait de cette famille que vous connaissez un peu donc vicerys renley brad stark geoffrey baratheon etc nous allons avoir des petits tokens de couronne qui symbolise en fait la puissance de vos personnages donc plus un personnage à de la à des couronnes et plus il est puissant au niveau de la diplomatie et de la guerre vous allez avoir des fiches de personnages qui vont représenter en fait les membres de votre famille mais surtout votre leader ici des cartes qui représente les cartes d'atouts de personnages d'intrigue par rapport à votre maison et ici un petit deck d'événements qui va symboliser les joueurs qui vont régir pendant le tour allez sans plus attendre voyons ensemble comment on met une mise en place d'un jeu chaque joueur va au préalable choisir une des maisons et prendre les cartes l'ensemble des cartes qui sont affiliés à sa maison donc ici par exemple j'ai pris les lannisters donc on va avoir tyrone lannister sur une carte de personnage nous allons voir l'illustration à savoir que les illustrations sont tirant en fait de la série télévisée donc c'est plutôt pas mal si vous êtes fan un peu de game of thrones ici nous allons voir le nom l'emblème de la famille et nous allons voir ici une petite capacité qui est propre aux personnages donc on va voir tyrone jamie lannister cersei lannister tywin lannister et joffrey baratheon du coup on va chaque joueur va récupérer en fait deux cartes au hasard il va en choisir une et ce personnage si en fait qu'il aura choisi face cachée 1 sera le leader de sa maison une fois avoir choisi son leader chaque joueur va ensuite munir ses points de personnage ses tokens de personnages à savoir que le leader ne sera pas du tout un personnage que vous allez pouvoir jouer en tant que petit token comme celui ci ça veut dire quoi ça veut dire que si tyrone lannister était mon leader dans chez les lannisters et bien je l'enlève directement et je récupère directement les autres pions personnages sur un pion personnage nous en avoir différentes choses alors nous allons voir l'illustration ainsi que le nom et nous allons avoir surtout deux petites icônes que voyez ici de part et d'autre à savoir que le bouclier et bien c'est quand vous allez incliner ce personnage il va défendre et l'épée bien quand vous allez incliner ce personnage de ce côté il va directement attaquer chaque joueur va ensuite se munir du deck qui est constitué par rapport à sa famille donc ici on reste toujours c'est les lannisters dans un deck on va avoir trois types de cartes on va avoir déjà des cartes de personnages qui sont des cartes qui vont vous permettre de rendre vos conflits un peu plus avantageux ou non pour certaines personnes donc ici nous allons avoir toujours l'emblème nous allons avoir le nom de la carte l'illustration le nom du personnage ainsi que je les fais souhaiter nous allons avoir aussi des cartes d'hostilité les cartes d'hostilité vont permettre d'être joué durant des rencontres qui vont augmenter votre menace et votre bataille et nous allons ensuite avoir des cartes qui sont des cartes de trêve avec le petit drapeau que vous voyez ici et qui vont vous permettre justement de faire une trêve durant les batailles chaque joueur va ensuite se munir de 4 pions de puissance sur chaque personnage il va donc mettre qu'à deux pions sur chaque pion personnage qu'il aura ainsi que sur sa fiche de leader ces pions d'influence et de puissance vont vous permettre justement d'augmenter votre menace donc plus un personnage a de pions couronnement et plus il est puissant à savoir que si un personnage arrive à zéro pions de menace il est directement mort une fois que chaque joueur a récupéré son leader qu'il a positionné ses pions famille il va ensuite récupérer cinq cartes de son deck qui va constituer sa main de départ il positionne sur son plateau de jeu les cinq pions d'influence donc comme je vous l'ai dit en préambule le but du jeu étant de défausser ses cinq pions d'influence et les mettre sur les autres plateaux de jeu des ennemis adverses et celui qui arrive à faire ça en premier et bien il est déclaré le le plus grand gagnant en fait du monde de westeros ou alors il faut qu'il y ait vraiment l'entière faction qui meurt et là on comptera ensuite les pions d'influence donc le premier joueur qui est appelé le provocateur en fait démarre son tour à savoir que un tour de joueur et game of thrones est composé de différentes étapes il y en a quatre il y a la phase de préparation la phase de soutien la phase de rencontre ainsi que la phase de résolution on va commencer ensemble par la phase de préparation donc je suis le provocateur ici on joue la famille starks et je retourne directement une carte du paquet d'événements la carte du paquet d'événements elle me dit qu'elle va être le défenseur donc le joueur qui va se défendre durant son tour si on arrive à piocher une carte comme celle-ci qui représente en fait notre faction donc on ne peut pas s'attaquer en fait soi même et bien là c'est le joueur qui choisit qu'elle sera le défenseur à la place et bien là je vais dire que finalement les starks vont attaquer les lannisters donc ce sont les lannisters qui vont être déclarés défenseurs durant ce tour de jeu ensuite chaque famille donc chacun l'attaquant donc le provocateur ainsi que le défenseur va récupérer en fait une carte de son paquet et la mettre directement dans sa main donc ça va être voilà celle-ci au hasard chaque joueur donc le défenseur ainsi que le provocateur va récupérer sur sa fiche leader un pion de puissance et le mettre directement sur sa petite carte donc les leaders vont augmenter un peu de puissance et on va passer directement à la phase où le provocateur puis le défenseur vont choisir un personnage qui va participer à la rencontre participer à la rencontre ça veut dire quoi ça veut dire que je vais choisir ici un personnage et je vais ensuite dire que finalement il attaque la maison de lannister donc je peux dire que aria starks et bien je vais la mettre en tant qu'attaquant donc je vais la retourner comme celle-ci et le lannister ici va se dire que lui bah carrément il va prendre Joffrey Baratheon qui lui va être défenseur donc les deux ont 4 et les deux vont pouvoir du coup se tawater dessus une fois que ceci a été fait on passe à la phase de soutien chaque joueur non actif donc à savoir les Targaryens ici peut offrir un personnage en soutien au provocateur ou alors au défenseur c'est à dire qu'ici Diora Mormont peut dire et bien moi je vais soutenir l'attaque et bien je vais mettre comme ça donc du coup on va comptabiliser la puissance de coudrement de Joffrey de Mormont pardon ainsi que Daria qui est de 4 et 4,8 contre 4 Joffrey Baratheon donc autant dire que ici la maison Lannister est dans le pétrin une fois qu'on a fait ceci la famille Stark peut très bien dire à la famille Targaryen non 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 je ne veux pas du tout de ce soutien merci donc auquel cas la personne remet directement son pion dans la maison ça veut dire quoi apporter ce soutien ? et bien apporter ce soutien ça peut être bon comme mauvais c'est à dire que vous allez en fait partager les bonus mais aussi les malus donc vraiment attention quand vous allez soutenir quelqu'un ou quand vous allez le défendre puisque même s'il perd le combat et bien vous allez perdre avec lui l'ensemble des malus vont s'impacter chez vous ensuite on passe à la phase de rencontre chaque joueur actif à savoir le provocateur ainsi que le défenseur choisir une carte de sa main face cachée puis on va révéler les cartes alors il peut y avoir 3 issues par rapport à ceci il peut y avoir une issue qui prend la forme d'hostilité ça veut dire que chaque camp fait la somme du pouvoir de ses personnages participants et de la valeur d'hostilité comme je vous l'ai montré tout à l'heure la valeur d'hostilité ce sont des cartes ici que l'on va avoir avec un petit symbole c'est à dire que si je joue une carte comme ceci donc j'ai 2 plus 4 avec Arya puisque j'avais enlevé directement les Targaryens donc j'aurai 6 en hostilité on va voir la même chose avec les Lannisters eux s'ils jouent une carte bah voilà ils ont par exemple je sais pas 1 donc ça fait 5 là je gagnerai directement l'issue du combat si les deux joueurs jouent une trêve et bien les deux joueurs actifs entament des pourparlers et peuvent échanger des éléments spécifiques c'est à dire donner des otages rendre des otages etc donc là on est dans la discussion pure et dure mais l'issue peut prendre aussi forme de trahison et bien là c'est le camp qui a joué la carte hostilité qui l'emporte mais subit des sanctions spéciales il faut savoir que dans la phase de rencontre si on joue 2 fois la même carte et bien on active en fait les fêtes donc si on a 2 fois trêve c'est une trêve si on a 2 fois les formes d'hostilité et bien ce sont des hostilités si par contre quelqu'un joue une trêve et l'autre joue une hostilité et bien c'est une trahison et là directement et bien c'est celui qui a joué l'hostilité qui remporte une fois que nous avons fait la phase de préparation la phase de soutien et la phase de rencontre nous allons passer à la phase de résolution la fin et dernière étape de ce tour de jeu alors dès que le provocateur gagne donc par exemple ici il gagne lors d'une hostilité et bien le joueur de ce camp ainsi que ceux qui avaient soutenu justement cette attaque et bien ils vont dispenser directement un pion d'influence sur le défenseur donc par exemple ici les Starks mettent directement un jeton qui se trouve ici et si les Targaryens ici avaient soutenu justement cette attaque mais j'ai refusé et bien ils auraient mis directement un pion ici dessus que se passe-t-il si c'est le défenseur qui gagne ? et bien si c'est le défenseur qui l'emporte chaque joueur justement du camp défensif donc on peut avoir aussi des soutiens et bien ils vont piocher directement 2 cartes et attribuer 2 marqueurs pouvoirs de leur fiche leader donc c'est pas mal c'est pour augmenter un peu l'influence de leur personnage donc leur puissance plus précisément puisque je le rappelle si on a plus de pions comme ça couronnement sur les personnages et bien ils meurent directement et on retourne sa carte à savoir que dès que toute la famille est morte et bien on a directement perdu et on compte celui qui a le plus d'influence répartie chez les autres si les 2 camps perdent et bien chaque joueur des des camps on retire la moitié des marqueurs pouvoirs de son personnage participant arrondi au supérieur donc vraiment vraiment faire attention à ceci et on a aussi la prise d'otage que serait Gone of Thrones si on ne pouvait pas récupérer des otages alors il faut savoir que si la rencontre elle se solde par des hostilités donc 2 cartes ici de valeur que l'on a joué et bien le joueur actif du camp victorieux donc par exemple ici Edward Stark prend un otage d'un joueur du camp adverse donc quand on prend un otage on le récupère on le met face cachée c'est quelque chose qu'il n'aura pas si la rencontre se solde par contre par une trahison donc Edward Stark lui a joué les hostilités mais les Lannisters avaient joué une trêve et bien là c'est le camp perdant qui prend un otage de chaque joueur du camp adverse donc vraiment vraiment faites attention avant de faire des trahisions etc puisqu'il peut y avoir des choses assez néfastes et les otages comment on les récupère ? je vous ai dit qu'on pouvait récupérer des otages ça va être des personnages qu'on va pouvoir récupérer mais vous avez la possibilité de faire autre chose aussi soit vous récupérez la première carte du sommet paquet de maison de l'autre joueur donc ça peut être des personnages etc au hasard dans la main de l'autre joueur donc pareil ça peut être des hostilités etc et parmi les otages que l'autre joueur détient déjà effectivement vous pouvez récupérer aussi des otages la prise d'otage et bien vous la mettez directement face cachée dans votre zone de jeu et à tout moment un joueur peut regarder son l'orecto ou le verso des cartes d'otages qu'il détient donc il n'y a aucun souci là-dessus au début du tour donc au début de son tour le joueur peut libérer ou alors torturer des otages comme je vous l'ai dit en préambule libérer un otage et bien le joueur libère directement l'otage il renvoie la carte dans la main de son propriétaire ensuite il pioche directement une carte son paquet de maison donc là il n'y a aucun problème là-dessus ou alors torturer un otage quand un joueur torture un otage il place la carte qu'il a dans la pile de défauts de son propriétaire en disant tiens je te torture ça récupère le si c'est un leader et bien la carte personnage qui correspond au leader de la maison elle est directement remise dans la boîte et 4 marqueurs pouvoir de cette fiche est directement enlevé donc ça c'est vraiment pas mal de torturer aussi des leaders puisque vous l'affaiblissez si c'est un personnage quelconque et bien on le remet aussi dans la défauts et là on retire 4 marqueurs pouvoir de ce personnage et on les place sur sa fiche leader donc vraiment vraiment faire attention si c'est un leader on récupère 4 tokens ici on les enlève si c'est un personnage on récupère 4 tokens ici on les remet sur son leader donc le leader pourra redistribuer aussi donc c'est pas compliqué en fait de torturer un peu les mecs par contre si c'est une carte hostilité ou trêve que vous avez récupéré dans les otages et bien là le joueur qui torture celui-ci retire un marqueur pouvoir d'un personnage de cette maison donc il choisit en fait ce qu'il veut etc à savoir que je vous le rappelle dès qu'un personnage n'a plus de pion comme ça de couronne et bien il est directement tué et on retourne ce personnage et voilà comment se joue à Game of Thrones le jeu des trônes c'est un jeu édité chez FFG distribué par Asmodé en France c'est un jeu d'intrigue et de trahison de 3 à 5 joueurs pour des parties allant de 1h jusqu'à au-delà tout dépend la manière dont vous allez négocier et faire vos intrigues là-dessus donc je mets cette petite boîte hop à côté je vais vous donner mon sentiment là-dessus alors si vous aimez Game of Thrones vous allez directement plonger là-dedans si vous aimez aussi la série puisque c'est directement tiré de la série en termes d'illus donc vous allez facilement glisser à l'intérieur et vous prendre au jeu de ce que vous voyez du coup à la série non je trahis je fais ça il y a de l'intrigue blablabla voilà donc c'est quelque chose qui donne une immersion un peu plus propre et plus poussée d'avoir les personnages des acteurs maintenant si on n'aime pas tellement Game of Thrones et qu'on cherche un jeu d'intrigue etc je pense qu'il ne faut pas se baser là-dessus puisque mine de rien c'est le thème qui fait beaucoup vraiment au-delà de la mécan qui est on va dire sans plus c'est un truc normal etc du coup voilà sans le thème et si vous n'êtes pas tellement affinitaire à Game of Thrones en vous disant bah tiens on va faire une partie du jeu de trône tu ne connais pas tellement tu vas voir c'est sympa je pense que le joueur à côté il va jouer mais sans plus il ne va pas tellement se renforcer là-dessus c'est pour ça que mon avis ici est un peu mitigé si on aime Game of Thrones on va vraiment aimer ce petit jeu de négociation et d'intrigue qui est assez sympa surtout avec les trahisons puisque c'est ce qui se passe dans la série si on n'est pas tellement affinitaire à Game of Thrones franchement moi je vous dirais passez votre chemin puisqu'il y a d'autres jeux à côté qui ont le mérite de proposer des intrigues vachement plus intéressantes et des négociations et des trahisons donc voilà si vous aimez Game of Thrones vous pouvez y aller dessus si vous n'êtes pas plus affinitaire à Game of Thrones c'est un jeu que vous pouvez squeezer puisque finalement c'est vraiment pas un jeu indispensable mais il est en soi très classe au niveau de la mécanique c'est simple on ne se prend pas tellement dans la tête on essaye de jouer un peu des cartes en se disant à son défenseur tiens on fait une trêve parce que finalement ben là je suis un peu chaud en puissance l'autre à côté lui dit oui oui il n'y a pas de problème allez on fait la trêve et derrière hop il lance une hostilité ben l'autre du coup il va récupérer des otages il va surtout perdre dès que vous perdez de toute façon une rencontre que ça soit alors d'une hostilité ou alors d'une trahison pardon on retire de toute façon la moitié des tokens de couronnement jaune au défenseur donc voilà ils vont s'affaiblir aussi l'autre va récupérer des otages il va prendre des cartes de la main ou alors du sommet du day qui va lui donner des pouvoirs supplémentaires donc c'est assez sympa mais pour moi vraiment on doit aimer Game of Thrones pour pouvoir voilà s'immerser et renforcer un peu son expérience ludique là dessus ça reste un jeu qui est correct franchement moi j'ai fait une partie etc avec 2-3 têtes à côté et on s'était bien marré parce que encore une fois on aimait beaucoup Game of Thrones à savoir qu'une autre personne qui ne serait pas affinitaire à cet univers je pense qu'il n'aurait pas tellement kiffé la partie ou alors sans plus j'espère que cette vidéo vous a permis de voir ce que c'était que Game of Thrones si c'était un jeu qui était fait pour vous alors ou pas moi vous avez mon sentiment dessus si vous aimez Game of Thrones vous pouvez vous laisser tenter dessus si vous n'aimez pas Game of Thrones vous pouvez hop partir directement sur la droite si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à mettre des likes n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook je découvre et n'hésitez pas à vous abonner surtout à la chaîne et ça sera hyper hyper cool de votre part nous d'ici là on se retrouve pour une prochaine vidéo portez-vous bien d'ici là attention à vous faites attention surtout à vos amis à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501